Bonjour Bernard, je m'appelle François Cosside, je suis directeur informatique dans une mutuelle à Paris. J'ai eu le plaisir de lire la majorité de vos ouvrages. Avec Troisième Humanité, la Voix de la Terre, j'ai eu l'occasion de me convaincre que journaliste de formation, vous étiez un véritable globetrotter de l'imaginaire. J'ai pu aussi me convaincre que vous étiez un auteur alchimiste, capable de sublimer des faits divers et des découvertes scientifiques que vous arrivez tout le temps à mêler au récit, ce qui est plutôt bluffant. Dans votre dernier ouvrage, j'ai eu l'impression de lire à la fois un conte initiatique, teinté d'ésotérisme, teinté de spiritualité, un livre de science-fiction, un thriller, et puis quand même quelque part un avertissement, un message aux générations actuelles et futures. C'est pour ça que je souhaiterais vous poser quelques questions. Ma première question consistera à vous demander si vous comptez écrire un essai, ou si vous continuerez à écrire des romans en utilisant la fameuse encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui permet peut-être un peu plus de liberté. Alors, est-ce que je vais faire des essais ou des romans ? Je crois que je ne vais faire que des romans, tout simplement parce que le roman permet de développer l'imaginaire. L'essai bloque et oblige à tout légitimer, tout expliquer. Il faut être certain de ce qu'on écrit, et c'est plutôt un travail de scientifique. Je ne suis pas un scientifique et je ne suis pas certain de ce que j'écris. Et comme j'écris dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, il y a des probabilités pour que certaines informations scientifiques s'avèrent fausses un peu plus tard, donc il n'y a rien de sûr, et je préfère être un poseur de questions qu'un apporteur de réponses, a fortiori des réponses qui peuvent s'avérer obsolètes avec le temps. Ma seconde question, chaque auteur livre un peu de lui-même dans chacun de ses personnages. Lequel auriez-vous préféré être ? Alors, un peu de moi dans chacun des personnages. En fait, François, je crois que j'aurais préféré être précisément Edmond Wells. C'est pour ça qu'Edmond Wells, on le retrouve partout. Edmond Wells, c'est une vision... C'est le type qui sait tout et en même temps qui a une vision un peu décalée sur le monde. C'est-à-dire qu'il est revenu de tout, il a compris que rien n'était très grave. Par contre, qu'il fallait à tout prix utiliser son imaginaire pour trouver des nouvelles solutions et ouvrir de nouveaux chemins. Donc pour moi, Edmond Wells est le grand sage et j'espère un jour devenir un grand sage, même si pour l'instant je suis juste un chercheur. Et le deuxième personnage qui m'intéresse dans mon propre travail, c'est Cassandre. C'est-à-dire que c'est la part de féminité qu'il y a en moi. Cassandre est une jeune fille de 17 ans qui est autiste et qui voit le futur. Je me sens aussi jeune fille de 17 ans, autiste et qui voit le futur. Et c'est très amusant pour un auteur, un auteur de vieux matou comme moi, de se projeter dans quelque chose de très très différent et de réfléchir avec un autre regard que son regard habituel. Ma troisième question, comment écrivez-vous ? Définissez-vous un scénario précis ou avez-vous une trame et construisez-vous l'histoire au fur et à mesure ? Et parfois, vous retrouvez-vous coincé dans le scénario ou embarqué par la vie que prennent certains de vos personnages ? En général, pour écrire un roman, je commence par avoir une idée qui se résume à une phrase. Après cette phrase, je la transforme en une page avec un début, un milieu et une fin. Et une fois que j'ai cette page avec le début, le milieu et la fin, je fais une nouvelle de dix pages dans laquelle je teste une ambiance, des personnages, une manière d'avancer dans l'intrigue. Je vais devoir en général faire une dizaine de fois dix pages avec dix histoires, dix nouvelles différentes avant de trouver la bonne. Mais une fois que j'ai trouvé ce qui me semble convenir le mieux, je le présente à mon éditrice qui me dit en général « ça ne fonctionne pas, recommence tout » et je recommence tout. Et c'est de ces allers-retours qu'apparaît le roman. Mais je crois que Léonard de Vinci avait refait 140 fois la Mona Lisa avant de trouver le tableau. Donc pour moi, c'est normal de refaire plusieurs fois le même roman avant de trouver le ton juste. Mais en toute honnêteté, je dois t'avouer que par moments, il m'arrive de m'arrêter de réécrire le roman. Quand je commence à ne plus rien y voir, à force de le refaire, j'ai l'impression de revenir tout le temps sur le même chemin. En tout cas, je ne fais pas de copier-coller. C'est-à-dire que chaque fois que je recommence une version, je redémarre à zéro, sur le souvenir de l'ancienne version, plus sur les nouvelles idées que je vais apporter dans la nouvelle version. C'est une technique un peu laborieuse, mais en tout cas, c'est pour moi celle qui est la plus efficace. Et souvent, je conseille aux jeunes auteurs, si vous avez des problèmes avec votre manuscrit, recommencez tout à zéro, sans rien reprendre de l'ancienne version. Et naturellement, ça va décanter, les bonnes choses vont apparaître et les mauvaises vont disparaître. Bernard, je vous remercie sincèrement d'avoir répondu à mes questions et d'avoir permis cette conversation virtuelle. Je vous remercie d'autant plus que vous êtes sans doute l'auteur qui m'a le plus influencé et qui m'a donné l'envie d'écrire. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, du fond du cœur, je vous remercie infiniment. C'est moi qui te remercie, François, pour tes questions et tes réponses. Je découvre ton roman, Dégénérescence, qui me semble bien barré. Déjà, tu as passé le premier cap qui consiste à être publié. Donc, tu fais déjà partie de la confrérie des auteurs. Et tout ce que j'ai à te donner comme conseil, c'est de continuer, de ne jamais renoncer. Et de trouver une régularité dans la création. Car plus on crée, plus il est facile de créer, plus on ose aller loin. Donc, lance-toi, va loin, prends des risques. Et surtout, trouve cette régularité qui va te permettre de faire une œuvre sur le long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501